Yo, foyer principaux, foyer secondaire, c'est le programme de cette capsule. Avant toute chose, tu dois savoir ce qu'on entend par un point à l'infini. Un point à l'infini, c'est un point qui se situe à une distance infinie du système. Pour un tel point, les rayons arrivent sur le système parallèles entre eux. En pratique, ça va concerner des objets qui se situent à une grande distance de l'observateur, comme par exemple des étoiles ou des planètes. Le foyer principal image, c'est le point où se forme l'image d'un point objet se trouvant à l'infini et dans la direction de l'axe optique. Si on veut faire un schéma, on peut commencer par représenter le système centré, puis on va venir placer l'axe optique, et enfin on va positionner les rayons incidents. Ces rayons incidents, on va les prendre parallèles entre eux, parce qu'ils proviennent d'un point qui se situe à l'infini. En plus de ça, on va considérer des rayons qui sont parallèles à l'axe optique, parce qu'on considère que ce point objet, il se trouve dans la direction de l'axe optique. Et donc ce point particulier où se coupent les rayons sortant du système optique, c'est ce qu'on va appeler le foyer image principal, et on va le noter grand F'. Pour le foyer objet principal, c'est un peu la même chose, donc je vais te donner la définition et je te laisse faire le schéma. Le foyer objet principal, c'est le point objet dont l'image se situe à l'infini et dans la direction de l'axe optique. Et ce point, on va le noter grand F. Voilà, donc ça c'était pour les foyers principaux. Maintenant, on va parler des foyers secondaires. Pour les foyers secondaires, c'est un petit peu la même idée. On va considérer des rayons qui sont parallèles entre eux, mais on ne va plus forcément les considérer dans la direction de l'axe optique. Et ça donne quelque chose comme ça. Et là, la question qu'on peut se poser, c'est où va se former l'image ? Souviens-toi, on a dit qu'on s'intéressait uniquement à des systèmes optiques centrés dans les conditions de Gauss. Ça, ça veut dire qu'on satisfait, entre autres, la propriété d'aplanétisme. Et puisque l'objet est à l'infini, son image va forcément se trouver dans le plan qui est orthogonal à l'axe optique et qui passe par le foyer principal. Ici, on parle du foyer principal image. Le plan en question, c'est le plan focal image. Et tous les points de ce plan, ce sont les foyers secondaires image. Pour les foyers objets secondaires, c'est le même principe, sauf que ça marche avec ce schéma. Et le plan en question, c'est le plan focal objet. Je te laisse vérifier que tout ça fait du sens pour toi. Bisous.